L'éternel retour de la France éternelle. La pandémie survint, le temps d'un discours et nous étions en guerre. Le soir du 16 mars 2020, les spectateurs et auditeurs se découvrirent convoqués par un vocable dont l'écho faisait résonner 1914 ou 1939. Habitués à la paix depuis plus de cinquante ans, ils avaient certes éprouvé qu'elle pouvait être traversée de guerres extérieures ou d'événements tragiques. Mais ils sentirent qu'autre chose était annoncée, non plus des opérations lointaines ni des instants d'horreur proches, mais une période où s'appliqueraient quotidiennement des contraintes nouvelles. La situation était exceptionnelle. Or, dans la France éternelle, l'exception de toutes les exceptions s'appelle la guerre, parce que la norme de toutes les sociétés s'appelle la paix. D'aucuns, je ne nomme personne, accoutumés pourtant à moquer Macron, lui reconnurent de la grandeur, pour un bref moment, mais un moment effectif, suffisant à prouver les effets souverains d'une situation exceptionnelle. Pour ma part, je songeais davantage que les Français croyaient, croyaient encore, croiraient toujours à l'utilité morale de l'inconfort. Je me rappelais combien on m'avait bassiné dans ma jeunesse avec le service militaire, comme si la corvée de pluches ou de mitards avaient des vertus éducatives spéciales que n'avaient pas les sciences, la littérature ou la philosophie. Durant le confinement, tout le monde se trouva en caserne. À 19h, on eut droit à la sonnerie aux morts. À 20h, les applaudissements remplacèrent le lever du drapeau. L'apéro à distance rappela utilement qu'on ne monte pas au front sans son petit verre. Pendant la journée, ceux qui étaient seuls s'ingéniaient à trouver à la radio ou à la télévision leur ami Bidas. Le peu plaisant professeur Salomon joua pour moi ce rôle inattendu, le Bidas de cette heure. Quant aux familles, elles connurent les charmes douteux de l'enfermement à plusieurs dans un espace réduit, pas si éloignées de la chambre. Qu'on me comprenne bien. Je n'ai aucune intention de prendre parti sur ce qu'il aurait fallu faire. Des mesures ont été prises. Je ne les discute pas. Mais je m'intéresse à la rhétorique qui les a accompagnées de la part des gouvernants, mais de la part aussi des gouvernés. Dans cette rhétorique, plusieurs thèmes sont apparus. Ils m'ont paru dessiner une figure que j'ai reconnue. Je l'appellerais la France éternelle. Que signifie éternelle ? Il ne s'agit pas de temporalité, mais de perception. La France éternelle parfume l'air qu'on respire, aussi naturelle que l'humidité après la pluie, l'odeur de moisie d'un fromage qu'on a laissé trop longtemps, aussi récurrente que la succession du jour et de la nuit. En fait, s'il s'agit de date, je la datterais des deux après-guerre mondiales quand on a voulu faire comme si rien n'avait eu lieu. En France, rien ne changera parce qu'il n'y a rien à changer, déclara en 1919 un des pères fondateurs de la Troisième République. S'y ajouta en 1940 le rien de la résignation, il n'y a rien à faire. Les pleins pouvoirs du maréchal répétaient en miroir inversé la pleine impuissance des Français. En 2020, contre le virus, rien ne marchait, répétaient les experts, sauf le rien qu'établirait entre les corps les gestes barrières, le masque qui réduit à rien le visage et le respire ou le rien médical du baracétamol. Que surtout, il ne soit pas dit qu'il y avait quelque chose à faire. Ou plutôt, le quelque chose, le vrai, le juste, c'était le rien. On rencontre ici le premier trait de la France éternelle, ériger le rien en principe d'action. Premier coup de cymbale, donc, l'émergence du mot « guerre » dans la locution « guerre sanitaire ». Or, la guerre, c'est, je le répète, la situation exceptionnelle par excellence. Comment ne pas citer Carl Schmitt « est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle ». Première phrase de la théologie politique de 1922. Au-delà de Macron lui-même, porté à se vouloir souverain, on rappellera que l'actuelle constitution française a pour titre premier de la souveraineté. Par contraste, le mot « sovereignty » existe à peine dans la constitution des États-Unis et c'est une grande question en Allemagne que de savoir si la souveraineté existe ou pas dans la constitution et dans le langage politique allemand. Si j'en avais le loisir, j'établirais que le mot « souveraineté » dans la constitution est employé de manière équivoque mais l'une de ces deux acceptions renvoie bien secrètement à la situation exceptionnelle au sens de Karl Schmitt. Une triple hypothèse nous régit 1. que les situations exceptionnelles sont possibles 2. qu'elles sont plus importantes que les situations normales et régulières 3. qu'il appartient au président de les reconnaître et de les surmonter. En fait, la diarchie président-premier ministre n'a de sens qu'à ce prix. Au premier, revient le soin des situations exceptionnelles. Au second, celui des situations normales. En se déclarant président normal, François Hollande se plaça d'emblée en opposition diamétrale à la Constitution, il le paya cher. Macron, instruit par cette expérience, multiplie les exceptionnalités comme un plaisir, que ce soit à l'intérieur de l'Hexagone ou hors des frontières, dans le champ international. soit. Mais pourquoi le recours à la guerre ? La pandémie elle-même aurait pu suffire à justifier l'exceptionnalité. Eh bien, on y revient toujours, éternel retour de la France éternelle, parce que, dans l'imaginaire de la France éternelle, la guerre seule peut déterminer une exception qui dure et qui affecte durablement tous les aspects de la vie. Deuxième coup de symbole, la projection de la guerre en service militaire. Après la guerre, la discipline. C'est que la France éternelle n'arrête pas de croire que la guerre c'est une affaire d'uniforme. Cela ne va pas de soi. Il est frappant que dans les représentations et dans la réalité de Churchill, celui-ci est toujours parlé comme un civil peu discipliné. Dans la France éternelle, de la même manière qu'il appartient à l'école de former des citoyens libres, il appartient sans doute pour compenser le travail de l'école, pour le corriger, le rectifier, il appartient à l'encasernement de former des hommes, des vrais, qui sachent commander et cela commence par apprendre à obéir bêtement. Même encore aujourd'hui, le service militaire hante les esprits, plus que le service national trop faible substitut, le confinement aura joué ce rôle d'éducation à la discipline et à l'obéissance. Ne croyez pas que la montée des violences conjugales choque la France éternelle, bien au contraire, elle les intègre dans son fantasme de soumission, au même titre qu'elle intégrait Naguère, les brimades de l'adjudant de semaine ou la proverbiale incapacité des chefs à être prêts à temps. Troisième coup de symbole, après le sabre et le képi, le goupillon. L'émergence du catholicisme, de la France éternelle, le confinement comme pénitence, les gestes de barrière comme signe de croix au rosaire, les soignants comme nouvel ordre religieux. Par l'héroïcité de leur vertu, ils prendraient en charge les péchés du peuple et, à ce prix, parviendraient à en sauver quelques-uns. Quant aux laïcs ordinaires, il n'aurait qu'à suivre l'injonction de Pascal « Abêtissez-vous » à comprendre « Devenez mécanique, aussi mécanique que les animaux-machines de Descartes, devenez des chiens dressés à réduire les contacts, que le port du masque devienne pour vous un réflexe conditionné comme le chien qui salive quand on sonne la cloche. Le 11 mai, le confinement cesse. Comme on avait placé le confinement sous le signe de la guerre, le déconfinement fut perçu comme un retour de la paix, c'est-à-dire la fin de la situation exceptionnelle. Mais la paix et la normalité dans la France éternelle signifient permissivité, abondance, plaisir à volonté, bière en terrasse, baiser dans la rue. Du coup, toute trace résiduelle d'obligation passe alors pour porter une atteinte à la paix revenue. Visible entre tous, le port du masque résume cet entre-deux. La plupart s'y résignent par crainte d'un retour du pire. Pour autant, personne ne renonce à s'en plaindre. Ne pas s'en plaindre serait avoué que la guerre s'est installée dans les esprits. mais s'il en était ainsi, elle cesserait d'être exceptionnelle. Elle serait devenue la nouvelle normalité. Une guerre sanitaire permanente, une guerre permanente sanitaire ou pas d'ailleurs, c'est ce que la France éternelle redoute par-dessus tout. Ce qu'elle veut, c'est une paix permanente, quoi qu'il en coûte, sauf que le prix à payer se calcule en liberté, non en argent. Le port du masque est une règle contradictoire. En le portant, on accepte le fait que la situation ne soit pas tout à fait conforme à la paix. En le refusant, on revendique un retour complet à la normalité et même un retour complet à la paix, mais on risque d'accélérer l'abolition de la normalité et même de la rendre définitive. Dans une telle confusion, la violence n'est jamais loin. On la constate chez les anti-masques. On peut la condamner, mais pas sans se demander de quelle contradiction elle est le symptôme. Il est vrai que la situation fut exceptionnelle. Mais l'exceptionnalité forme un des ressorts secrets de notre normalité, de notre modèle. À la différence du modèle allemand qui la fuit. en fait, la dialectique de l'exception et de la normalité fait apercevoir des caractères permanents du modèle français. Qui plus est, l'exceptionnel ne peut demeurer tel que s'il est bref. Au-delà d'une certaine durée, l'exception se mue en normes. Or, tout annonce que l'alternance confinement-déconfinement partiel-total va durer. La France éternelle se prépare à vivre avec le virus. C'est une nouveauté. Mais du fait de cette nouveauté, elle est obligée de se rendre perceptible à elle-même, elle qui paraissait si naturelle qu'elle ne se percevait plus. Je vais énumérer maintenant un des certains nombres de traits que la France éternelle me semble-t-il est en train de reconnaître dans son miroir. Le premier, c'est que notre modèle politique et social fonctionne plutôt sur l'entrave que sur la limite. Je m'explique. Je prends comme exemple l'équilibre des pouvoirs. Il y a des différences entre les constitutions de la 3e, de la 4e et de la 5e république. Mais elles ont un trait commun, c'est qu'aucune ne propose le type d'horlogerie compliquée qui, aux États-Unis, dans le système officiel, fait qu'aucun pouvoir ne s'exerce pleinement sans rencontrer un autre pouvoir qui le limite. Cette rencontre n'est pas accidentelle, mais elle résulte de la règle constitutionnelle et en fait appartient à la définition même de chaque pouvoir. Chaque pouvoir intègre à sa propre définition la limite qu'il va rencontrer dans l'exercice de tel ou tel autre pouvoir. Je ne vais pas discuter des États-Unis en eux-mêmes. Je n'ignore pas plus qu'aucun d'entre vous qu'en plus du système officiel, existe en plus un système officieux fondé précisément sur l'absence de limites. Mais cela, ce ne signifie pas que le système officiel n'existe pas du tout. On l'a vu, avec toute son insolence, Trump n'est pas arrivé à mettre en déshérence le fonctionnement par limites réciproques entrecroisées qui font que, par exemple, la Cour suprême, même qu'on pourrait composer suivant ses voeux, a dit non à un certain nombre de mesures auxquelles le président Trump était favorable. Ce qu'on appelle aux États-Unis le système de checks and balances a, jusqu'à présent, fonctionné, et il n'est pas impossible que le président Trump ne soit pas réélu, auquel cas, on pourra dire qu'au cours de son mandat de quatre ans, il ne sera pas arrivé à imposer au système officiel une bonne partie de ce qu'il avait annoncé comme faisant partie de son programme. En France, ce n'est pas du tout comme ça. En France, il n'y a pas du système de checks and balances. Ce qu'il y a, c'est que chaque pouvoir peut, à l'occasion, être entravé par un autre. Le législatif cherche à entraver l'exécutif, même si l'Assemblée nationale est de la même couleur politique que le président, a fortiori quand il y a cohabitation. Réciproquement, l'exécutif cherche à entraver le législatif, mais à chaque fois, en bricolant, en menant des opérations de couloir, ce n'est pas quelque chose qui soit le fait d'une horlogerie précise, détaillée et enregistrée par écrit dans le texte constitutionnel. Autre exemple tout à fait frappant, c'est le Conseil constitutionnel, qui est composé de membres nommés et non pas élus et qui semble avoir, enfin, s'être fixé comme mission d'entraver tout pouvoir issu directement ou indirectement d'une élection. Et à chaque fois, en trouvant un détour, tantôt on se réfère à un principe, tantôt on se réfère à une règle d'opportunité. En fait, tout cela, là encore, fait l'objet de coups de téléphone ou d'entretien qui se résument, je vais reprendre le mot, comme un bricolage occasionnel d'entrave occasionnellement mise et pas forcément prévisible dans leurs détails et en tout cas jamais écrite et dont on n'aura jamais la véritable généalogie d'entrave donc mise par le Conseil constitutionnel au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif. Pourquoi ? Parce que ces deux pouvoirs sont issus de l'élection et que le Conseil constitutionnel, lui, n'est pas issu de l'élection et que par voie de conséquence, tout ce qui vient d'un pouvoir d'origine élective est, aux yeux du Conseil constitutionnel, sujet à contestation. Les Français ne se rendent pas compte à quel point la présence du Conseil constitutionnel qui est présentée par tous les commentateurs comme une heureuse innovation est en réalité quelque chose qui met en cause le fondement même de l'élection comme principe d'origine du pouvoir politique. Je dirais que, pour résumer, l'entrave, à la différence de la limite, fonctionne comme un accident extérieur à la définition de chaque pouvoir, que ce soit le pouvoir de l'entravant ou le pouvoir de l'entraver. c'est-à-dire que l'entravant fait valoir un obstacle mais en le construisant suivant les besoins de l'occasion et l'entraver rencontre l'obstacle d'une manière qui, de préférence, lui soit inattendue. La guerre permet de suspendre pour un temps le système des entraves. Le discours du 12 mars l'affirmait ouvertement. On se souvient de l'anaphore « quoi qu'il en coûte », répété trois fois, il fallait comprendre à ce moment-là pas d'entrave comptable venue de Bercy. Mais maintenant que nous sommes revenus provisoirement dans l'espace de la paix, dans le déconfinement, le système de l'entrave revient. Mais si nous y réfléchissons, il n'a jamais vraiment cessé ce qu'on appelle les lourdeurs administratives, le SAMU qui fait entrave aux pompiers, l'hôpital public qui fait entrave aux offres des cliniques privées ou inversement, les obstacles mis à la généralisation des tests pour tous. Je pourrais faire toute la liste. En vérité, ça a été géré, peut-être moins bien qu'ailleurs, peut-être mieux qu'ailleurs, mais ce que je vois, moi, c'est une gestion qui est entièrement tissée d'obstacles, d'entraves que l'on surmonte ou que l'on ne surmonte pas, mais qui, à chaque fois, fonctionnent comme un obstacle extérieur mis à un processus. Et cela, ça n'a rien à voir avec la notion de limite qui est fondamentale dans la Constitution, par exemple, des États-Unis. La deuxième caractéristique que je noterai, c'est l'importance de l'entrave réciproque. L'entrave réciproque, c'est ce qu'on appelle le consensus. C'est-à-dire, en gros, des pouvoirs différents se rejoignent en acceptant l'entrave que l'autre lui oppose. Le consensus, dans les commentaires, est présenté comme un idéal démocratique. Je prétends pour ma part que l'idéal de la démocratie, ce n'est pas le consensus, c'est le dissensus. C'est la possibilité du désaccord, sans que le désaccord entraîne de mise à mort ou de combat sans merci. En préférant le consensus à la dissension, la France éternelle réitère son amour du rien. Elle identifie démocratie et immobilisation par entrave qui s'annule. Ce n'est pas moins vrai dans le domaine social. La France éternelle se targue de remédier aux injustices en entravant le capitalisme, mais elle ne se préoccupe pas de savoir si, ce faisant, elle a fait plus que de compliquer et ralentir les processus capitalistes eux-mêmes. Un capitalisme qui ne marche pas n'est pas un capitalisme auquel on a forcément remédié. Puisque l'entrave relève du fait et non du droit, à la différence de la limite, le résultat factuel mérite d'être détaillé, petit a, l'absence de solution à un problème vaut mieux que n'importe quelle solution. Pourquoi ? Parce qu'une solution suppose une décision et une décision suppose qu'un pouvoir l'a emporté sur un autre. mais il faut que l'absence de solution soit présentée comme la recherche d'une solution. Se mettre autour d'une table, c'est l'expression qui résume je dirais l'idéal de la France éternelle. Alors ça peut être pour un apéro, mais enfin, disons que ce soit pour une discussion. Dans neuf cas sur dix, on sait que rien ne sortira de la réunion, sauf la réunion elle-même. La recherche de la solution vaut mieux que la solution qu'on pourrait trouver et, après avoir cité Pascal, abétissez-vous, je le citerai une nouvelle fois, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé, tu ne chercherais pas de solution si tu n'avais pas déjà, par ta simple recherche, trouvé la solution la meilleure. La matérialisation de la conception s'appelle commission, convention citoyenne, mission, enfin, je laisse la liste à votre jugement. ce sont autant de remèdes destinés à rendre supportable la permanence de problèmes non résolus alors que cette permanence ne devrait pas être tolérée. Comme il n'y a pas de limite mais qu'il y a entrave, on peut dire que le pouvoir arrête le pouvoir comme chez Montesquieu, mais à la différence du système de Montesquieu tel que la constitution américaine, états-unienne le matérialise, il n'y a pas d'engrenage minutieux inscrit dans les textes mais des blocages qui font que le moteur tousse dans les montées et finit par caler. on pourrait caricaturer le système politique français mais c'est une caricature ne le prenez pas au pied de la lettre comme un système qui mesure son succès au nombre de blocages que les gouvernés acceptent. On pourrait caricaturer le modèle social français comme un modèle qui étalonne la paix sociale sur le nombre de problèmes que les gouvernants ont renoncé à résoudre. On verra si la fin du présent quinquennat consiste en autre chose qu'un retour vers la France éternelle de l'absence de solution vaut mieux que n'importe quelle solution. Dans la France éternelle donc il n'y a de pouvoir qu'entraver et réciproquement un pouvoir tente à se maintenir par les entraves qu'il impose. Selon cette conception il n'y a de démocratie que si dans les faits il y a plus d'entraves que de pouvoir. un tel régime peut être décrit comme une démocratie d'entrave et non comme un état de droit reposant sur la limite. J'entends la voix qui objecte il s'agit là de la norme or la France éternelle admet les situations exceptionnelles où les entraves sont suspendues par le souverain du moment. Oui ce souverain qui est-il on me dira la voix que j'entends me dit le chef de l'État c'est vrai le plus souvent mais il peut arriver qu'un mouvement de foule s'empare pour quelque temps de la capacité de faire entrave on l'a vu en mai 68 ou lors des gilets jaunes ces mouvements ont un début un moment de paroxys et une fin ça se constate pourquoi est-ce que c'est comme ça pour une raison c'est parce qu'ils s'inscrivent précisément dans la forme de la situation exceptionnelle et que la situation exceptionnelle par sa structure même est appelée à ne pas durer ils s'inscrivent dans cette forme parce qu'à leur paroxysme ils soulèvent la question de la souveraineté en mai 68 la question de la souveraineté a été posée au plus fort du mouvement des gilets jaunes la question de la souveraineté a été posée mais et je lui dis à ceux qui comme moi ont cru à mai 68 et à ceux dont je ne suis pas qui ont cru aux gilets jaunes c'est que en posant la question de la souveraineté dans la France éternelle ils s'inscrivent dans la structure de la situation exceptionnelle et que la structure de la situation exceptionnelle inclut sa propre fin et sa propre clôture ça fait partie de sa définition quand on parle à cette occasion et cela arrive fréquemment quand on parle à cette occasion quand la foule parle à cette occasion de révolution elle use un langage irrité un langage que je respecte mais qui est un langage qui précisément repose sur quelque chose qui à ce degré là n'a pas eu de précédent et en tout cas n'a pas eu de successeur en France c'est à dire une situation exceptionnelle un enchaînement de situations exceptionnelles qui ont duré de 1789 à 1815 c'est à dire une situation exceptionnelle qui dure sur pratiquement 25 ans un quart de siècle nous n'avons pas vu cela en France depuis ce moment là ce que nous avons vu ce sont des situations exceptionnelles limitées dans le temps et ce qui s'est appelé révolution depuis 1789 ce sont les journées de juillet quelques jours c'est 1848 très peu de jours c'est la commune dans une guerre etc etc nous n'avons jamais revu cette exceptionnalité à la notion de situation exceptionnelle qui fascinait d'ailleurs Carl Schmitt le doctrinaire des situations exceptionnelles à savoir une période qui sur près de 25 ans a enchaîné pratiquement année après année des situations exceptionnelles pas forcément au bénéfice de la liberté bien entendu mais toujours en se mettant en exception à l'égard de la règle qui venait d'être posée si la France éternelle prend pour norme démocratique l'immobilité obtenue par les interférences d'entraves réciproques alors l'horizon ultime c'est que personne n'est de pouvoir or je prétends qu'on peut et doit définir la démocratie autrement comme une promesse de pouvoir adressée à chacun pris un par un que chacun ait quelque pouvoir considérons par exemple le droit de vote en république faites attention à mes mots j'y reviendrai peut-être en république le droit de vote c'est un droit en démocratie il devient autre chose qu'un droit puisqu'il attribue au vote au vote c'est un droit une parcelle du pouvoir de décision la souveraineté du peuple dans la démocratie élective n'est pas seulement collective elle est aussi distributive c'est cela qui relie le vote à la démocratie bien qu'il y ait des démocraties où l'on ne vote pas et bien qu'il y ait des régimes non démocratiques où l'on vote mais il y a malgré tout un lien entre démocratie et vote c'est que le vote s'il est associé à une prise de participation à la décision est un pouvoir un pouvoir que chacun exerce dans l'instant du vote il est tellement ténu ce lien du pouvoir et du vote que la promesse de souveraineté de chacun en est insatisfaite et c'est pourquoi dans un pays comme la France où la question de la souveraineté est si centrale y compris dans la constitution telle qu'elle est mais aussi dans l'histoire de la France elle-même c'est pourquoi on multiplie les situations exceptionnelles tantôt du côté du chef de l'État quand il connaît son métier certains ne le connaissent pas mais Emmanuel Macron le connaît donc il sait qu'il a intérêt à multiplier les situations exceptionnelles et le cas échéant a utilisé cette autre forme de situation exceptionnelle qui est la situation exceptionnelle venue de groupes de mouvements de foules qui reposent à nouveau la question de la souveraineté parfois en évoquant la révolution un chef d'État qui connaît son métier je répète qu'Emmanuel Macron connaît le sien c'est transformer le mouvement des gilets jaunes parce qu'il y a reconnu une situation exceptionnelle venue d'en bas en une situation exceptionnelle qui va venir une situation exceptionnelle venue d'en haut donc se promener de commune en commune prendre la parole devant les maires et dire en gros la question de la souveraineté a été posée et bien je la reprends à mon compte et souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle jusqu'à présent les gilets jaunes ont été souverains désormais je serai conformément à la constitution souverain un jour un historien fera l'histoire de cet épisode et soulignera le savoir-faire je ne dis pas que je l'approuve le savoir-faire en termes politiques mais je le note on a beaucoup moqué l'instabilité ministérielle de la troisième et quatrième république je pense qu'il faudrait parler pour la France éternelle de l'instabilité démocratique je veux dire l'instabilité qui affecte la perception de la démocratie elle-même qui oscille entre les entraves imposées ou gouvernées par les gouvernants et les entraves temporairement imposées par les gouvernants ou gouvernés cette oscillation vue du Sirius ou d'Allemagne c'est pareil c'est c'est quand même une oscillation à un rythme incroyable on peut dire que pour un chancelier allemand ou une chancelière tous les présidents de la république française qu'elle aura vu connu auront été pris dans cette alternance où la question de la souveraineté s'est posée est-ce que le souverain c'est le chef de l'état ou est-ce que c'est tel mouvement de foule à l'occasion de telle ou telle mesure je ne dirais pas peu importe la mesure mais ces mesures peuvent être de nature différente tantôt les retraites tantôt le prix du carburant tantôt il n'y a pas peu importe en soi mais il y a une très grande diversité et on ne peut pas toujours prédire que ce sera telle question qui va susciter tel surgissement de la question de la souveraineté le fait est que par rapport à un pays comme l'Allemagne ou par rapport à un pays comme la Grande-Bretagne ou même par rapport à un pays qu'on présente comme un pays à structure politique faible comme l'Italie la France qui est présentée comme un pays à état fort centralisé et fort administration robuste est un pays où la question de la souveraineté est reposée de manière fréquente au moins une fois par quinquennat et assez souvent deux ou trois fois cette instabilité démocratique est le prix à payer pour la substitution de l'entrave à la limite si vous avez suivi mon propos il est traversé par un spectre le spectre c'est le spectre du pouvoir de chacun cette question à mes yeux hante la démocratie d'entrave parce que que ce soit dans les situations exceptionnelles ou dans la situation normale la question du pouvoir de chacun est mise sous la table dans la situation normale la souveraineté appartient au chef de l'état le pouvoir de chacun c'est de dire oui ou non accepter ou refuser mais dans neuf cas sur dix ou bien l'acceptation l'emporte la souveraineté n'est pas remise en question ou bien c'est le refus qui l'emporte mais si c'est en termes de 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 chacun c'est ça se traduit dans une impopularité de sondage mais l'impopularité de sondage ça n'empêche absolument pas la souveraineté du chef de l'état de s'exercer un chef d'état qui a 10% d'avis favorables a autant de souveraineté qu'un chef d'état qui en a 90% en France bien sûr je ne parle pas dans d'autres pays mais songeons aux situations que j'appelle exceptionnelles et où la foule le mouvement de foule incarné dans un groupe ou dans plusieurs groupes alliés se présente comme posant la question de la souveraineté est-ce que dans ces circonstances la question du pouvoir de chacun est posée ouvertement la réponse c'est non au moment des gilets jaunes la question du pouvoir de chacun n'a pas été posée le pluriel a toujours été au poste de commandement nous sommes les plus nombreux une formule très caractéristique du mouvement des gilets jaunes les gilets jaunes le pluriel et je reste encore frappé quand quelqu'un dit de lui-même ou de soi-même je suis gilet jaune est-ce que c'est une affirmation de soi ou est-ce que c'est une affirmation d'appartenance à un groupe j'ai tendance à entendre plutôt la deuxième la deuxième lecture la démocratie d'entrave si on l'envisage du point de vue du pouvoir de chacun c'est une démocratie qui ne cesse d'opposer des entrave à l'exercice par chacun du pouvoir que la démocratie lui promet la démocratie en elle-même est une promesse de pouvoir adressée à chacun la démocratie d'entrave est une entrave un entrecroisement d'entrave qui fait que chacun est amené à renoncer à tel fragment de tel pouvoir et en fait de proche en proche à l'intégralité de ses pouvoirs de ce fait la démocratie d'entrave nourrit la frustration mais plus profondément la normalité dans la démocratie d'entrave finie par devenir invivable d'où la possibilité que surgisse la situation exceptionnelle venue d'en bas venue de ceux qui éprouvent l'invivable de cette perte de pouvoir de chacun sauf que dans 9 cas sur 10 leur mouvement de rejet de refus est immédiatement absorbé dans une détermination de groupe de foule de telle sorte que l'individu se trouve immédiatement appelé à ne plus être un sujet politique je dirais pour conclure que la question fondamentale de la démocratie en France au-delà de la question de la différence entre entrave et limite et la question du pouvoir ou des pouvoirs bien entendu la différence entre entrave et limite est une différence fondamentale et c'est un signe un symptôme d'une grande gravité que la démocratie en France se reconnaisse plus dans les entraves que dans les limites mais je dirais qu'au-delà de cette confusion de cette oui confusion au-delà la question que je poserai c'est la suivante pourquoi ceux qui croient à la démocratie en France n'arrivent pas à penser que la démocratie ce n'est pas d'abord la question de la limite imposée au pouvoir mais d'abord la question des pouvoirs à reconnaître à chacun je vais faire un détour par la langue grecque après tout elle a une importance dans la langue politique la langue grecque avait deux mots le mot qui désignait une magistrature et le mot kratos qui désignait une force et dans la langue politique grecque vous avez des mots en archia monarchie et vous avez des mots en kratia démocratie dans certains cas on a deux mots qui se répondent par exemple oligarchie et aristocratie l'oligarchie c'est à dire le fait que les magistratures soient réservées à un petit nombre se projette en termes de pouvoir effectif en une aristocratie c'est à dire un régime où le kratos appartient à ceux qui se disent les meilleurs qui légitiment leur force par leur supériorité de naissance de valeur dans l'oligarchie le fait d'exercer une magistrature est légitimé par le fait qu'on appartient à ce petit nombre auquel les magistratures sont réservées dans l'aristocratie le fait que non seulement on exerce éventuellement une magistrature mais que indépendamment de cette magistrature on ait entre les mains une force un pouvoir effectif cela vient de ce que l'on est meilleur curieusement le mot monarchie n'existe que sous la forme monarchie il n'y a pas de version en racie il n'y a pas de monocratie et réciproquement le mot démocratie n'existe d'un pas de correspondant en archie ça veut dire que dans la monarchie si ça ne doit pas être une tyrannie la monarchie c'est une question de savoir à qui revient une magistrature qui est la magistrature au-dessus de laquelle il n'y en a aucune est exercée par un seul ça n'est pas la question de la force que détient ce personnage unique quand on veut poser la question du kratos et de celui qui seul détient le kratos on va vers la tyrannie mais la tyrannie n'est pas une forme politique donc la monarchie est une forme politique et elle n'a pas de correspondant en termes de crassie parce que si on va du côté de la crassie et bien on va du côté de la tyrannie inversement la démocratie n'a pas de version en archie en démarchie donc je dirais que la première question à poser concernant la démocratie ce n'est pas la question de la magistrature et des limites que des pouvoirs attachés à une magistrature mais c'est la question du pouvoir effectif que chacun dont chacun dispose et en démocratie ce pouvoir effectif ça s'appelle les libertés pour continuer dans mon analyse lexicale je distinguerai la république et la démocratie la république c'est d'abord un système de magistrature et un système de droit dont dérive un système de pouvoir chaque magistrature étant affectée d'un ensemble de pouvoirs qui sont les pouvoirs qui définissent cette magistrature et que ces pouvoirs entrent en relation de limite les uns par rapport aux autres ça n'en est que mieux autrement dit la forme républicaine de gouvernement et l'équilibre des pouvoirs se coappartiennent dans l'histoire des Etats-Unis les Etats-Unis sont définis historiquement comme une république c'est seulement dans un second temps que la question du caractère démocratique des Etats-Unis de la société et du système politique va se poser et tout cela est parfaitement logique entre république droit pouvoir attaché à des magistratures limites et non pas entraves tout cela se coappartient dans une démocratie bien conçue la première question ça n'est pas celle des magistratures la première question ça n'est pas la question des droits la première question c'est la question des pouvoirs et la question des pouvoirs de chacun ces pouvoirs se matérialisent comme des libertés et c'est en tant que liberté et non pas en tant que magistrature que la question de la limite peut être posée dans la constitution que Robespierre avait rédigée la limite de la liberté de chacun c'est la liberté d'autrui et la notion de liberté de chacun inclut la notion de limite mais cette notion de limite ne fait pas partie de la définition d'une magistrature qui pourrait être appelée je ne sais pas consul député enfin ce qu'on pourrait quelques termes qu'on puisse qu'on puisse imaginer il s'agit du sujet politique du citoyen la tradition démocratique française a en quelque sorte diabolisé le terme pouvoir de telle façon qu'elle a renoncé à poser la question du pouvoir de chacun parce qu'elle a pensé faussement que pouvoir et domination tyrannique ou servitude relation dialectique du maître et de l'esclave quelles que soient les sources de la tradition de la gauche française Hegel y a joué un certain rôle à partir d'une certaine date tout cela a fait qu'on ne trouve plus sous la plume de démocrates qui se veulent tels qu'on ne trouve plus poser la question du pouvoir et des pouvoirs de chacun du coup peut-être la crise du Covid les a-t-elle réveillés ils se sont rendus compte que nous vivions dans une république où le mot démocratique apparaît dans la constitution et où en vérité le pouvoir de chacun est à chaque instant entravé par quelque entrave que les circonstances vont faire advenir nous sommes entravés pour beaucoup peut-être pour quelques-uns peut-être je ne sais pas il a fallu la crise de la pandémie pour s'en rendre compte mais en vérité cette situation-là dure depuis bien plus longtemps je vous remercie Applaudissements